Après avoir tenu en échec le PSG au Roudourou il y a une semaine, l'an avant Guingamp se déplace à Bastia où il n'est jamais facile de s'imposer avec 5 buts encaissés. Les Corses ont la co-meilleure défense à domicile du championnat à égalité avec le PSG et peuvent en cas de succès se rapprocher du milieu de tableau sachant que le Sporting a un match de retard à jouer face au TFC. Une situation en première période avec ce coup franc de Wabi Kazri détourné sans problème par Guy Roland, Andy Assembé. Ce sera à peu près tout ce qu'il faudra souligner en première période, simplement des occasions sur coup de pied arrêté. Une nouvelle fois Guy Roland, Andy Assembé se saisit de cette balle arrêtée en deux temps du vent. Pas énormément de situation, on pense se diriger vers une partie fermée et ennuyante. Eh bien on se trompe car en deuxième période il va y avoir énormément de situation. A la cinquantième minute, ouverture du score de Guingamp sur ce centre de 5 carrés. C'est Rachid Alioui qui marque son premier but en Ligue 1. Le jeune franco-marocain de 21 ans rate quelque peu sa reprise mais elle trompe en tout cas. Mickaël Landreau, ça fait 1-0 pour Guingamp. Mais l'avantage des Bretons ne va être que de courte durée sur ce beau travail de Djibril Sissé qui décale Adam Abba. Les deux équipes sont à égalité, un but partout, troisième but de la saison pour le Mauritanien Adam Abba. Un plat du pied puissant qui trompe Guy Roland, Andy Assembé. L'inquiétude de Jocelyn Gouvenec ne va pas durer bien longtemps non plus car 3 minutes après l'égalisation d'Adam Abba, on assiste au doublé de Rachid Alioui. Il y a plein de détermination sur cette belle remise en deux temps. Rachid Alioui bute une première fois sur Mickaël Landreau mais ensuite il est le plus rapide pour devancer Sébastien Scilacci. Sébastien Scilacci que l'on va retrouver à la 81ème minute à la réception de ce corner. Avec une tête, son domaine de prédilection, deux buts partout. La joie de Mickaël Landreau contraste avec la déception de l'entraîneur breton. Et les Bastiais galvanisés par cette égalisation vont pousser de nouveau la tentative de Yatabaré. Et repoussé par Guy Roland, Andy Assembé et Djibril Sissé est tout proche de marquer son premier but sous les couleurs Bastiaise. Mais la tête de l'ancien attaquant, Ossérois, passe à quelques centimètres du poteau d'Andy Assembé. Nous sommes à quelques encablures de la fin de cette partie. Les Guingampes sont acculés dans leur surface de réparation. La faute de Younous sans carré sur Riyad Boutbouze. Monsieur Rhinville décide de désigner le point de pénalty. Riyad Boutbouze se fait justice pour offrir le but du 3 à 2 à Bastia. Ce sera le score final. Deuxième victoire consécutive pour le Sporting qui une fois n'est pas coutumé à encaisser deux buts à domicile. Mais a su trouver de véritables vertus offensives pour venir à bout des Guingampes. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada